Hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va tester Silseries Moments Un outil de capture vidéo créé par Silseries C'est parti ! Donc pour ce qui est de l'installation J'ai mis directement le lien dans la description de la vidéo Mais sinon vous pouvez aussi aller dans Silseries GG et vous allez dans Moments Et hop là il y aura free download Donc c'est totalement gratuit tout le monde peut le faire Donc une fois que vous avez fait l'installation Vous allez directement dans Moments Donc ici vous aurez tous vos clips Moi j'en ai fait quelques uns hier pour tester Sinon vous avez aussi les paramètres Donc ici vous cliquez Donc là vous avez dans Moments et vous avez tous les paramètres Donc là vous avez du coup les raccourcis Donc là si je veux changer par exemple je peux mettre P si je veux hop vous faites enregistrer Micro muet bref Donc là vous avez capturer audio Donc ici Donc là vous avez tous les paramètres Que vous pouvez changer Donc aussi vous avez superposition et notification Donc ça c'est pas vraiment le plus important Mais ça veut dire que ça mettra un petit message Quand par exemple un clip est capturé ou Moments est activé Et aussi ça pourra potentiellement jouer des sons Si vous voulez donc ça c'est assez fun Sinon vous avez aussi des clips Donc ça c'est plus important Donc là c'est les paramètres du clip Vous pouvez changer par exemple la durée de 30 secondes à 5 minutes Donc c'est quand même beaucoup La qualité vidéo vous pouvez la changer entre très faible et ultra Donc ça c'est quand votre machine ne peut pas forcément supporter La meilleure qualité Vous mettez très faible ou faible Et sinon vous pouvez mettre ultra Donc ça aussi c'est cool La résolution Donc vous pouvez changer 720p ou 1440 pareil Donc aussi vous avez les FPS Donc ça c'est selon le jeu auquel vous jouez entre 30 et 60 Et puis l'emplacement du stockage Donc moi j'ai mis directement vidéo Fortnite Comme ça c'est super simple Dès que je vais dans Fortnite j'ai tous mes clips Hop c'est super pratique Donc aussi vous avez la détection des jeux Donc ça vous pouvez soit capturer le bureau directement Ou alors il y a plusieurs jeux Donc comme Krav Game, Fall Guys, Fortnite, Kovac Microsoft Solitaire Collection et Valorant Là vous pouvez mettre la capture automatique Donc la capture automatique plus précisément c'est quoi ? Donc par exemple dans le cas de Fortnite C'est quand vous ferez un top 1 Vous entrez dans le top 3 Plusieurs éliminations d'un coup Une double élimination Un tir à la tête, n'importe quoi Et un contrat accompli Donc là vous pouvez choisir Par exemple là je peux enlever le contrat Donc si ça ne m'intéresse pas Ou le entrez dans le top 3 Bon ça c'est pas très intéressant Par exemple tu peux garder oui le top 1 Plusieurs éliminations etc Ok donc les gars on va directement tester ça en game On va faire un clip par exemple Hop vous avez clip capturé en haut à droite Le message Et ça j'aurai un son normalement Quelqu'un C'est content C'est toi ça va non ok hop hit comment ça non hop il peut tirer on a coûté un ok on a coûté un on a coûté on a coûté il va aller en bas on a coupé hop ok il a point ici un peu semblant mort on a un zone on a le saut dessus mort mort top 2 1v1 1v1 ok un qui est mort de la zone je crois qu'il est je crois qu'il est au dessus il est bon question pas de bleu je pense hop j'ai 0 de maths non non il est loin dessus non je ne peux pas allez 0 de maths 0 de maths on s'enchaîne ok on s'enchaîne on s'enchaîne on s'enchaîne on s'enchaîne on s'enchaîne je sais pas on s'enchaîne allez allez tombe tombe donc là je veux faire nickel on a le clip ok maintenant les gars va voir ça directement dans moments ce que ça donne ok les gars maintenant on va dans moments et normalement on a nos cinq clips parfait donc là par exemple si je veux aller dans celui là je peux rajouter des effets donc par exemple des gifs ou du texte donc si par exemple j'ai envie de mettre je sais pas moi bonjour hop au moment du kill là je peux totalement déplacer dans la timeline au moment on va mettre après le moment où je fais le kill donc c'est ici voilà là on met bonjour voilà donc ça peut être fun par contre si on veut aussi on peut réduire le clip donc là par exemple j'ai un clip beaucoup trop long pour pas grand chose donc je vais juste réduire donc là je réduis le clip juste ça donc ça c'est bien donc après si je veux aussi je peux partager le clip donc si par exemple je veux partager sur twitter je vais partager hop continuer je peux faire rédiger un message sur twitter hop ça m'envoie directement sur ma page twitter là j'ai juste à faire comme ceci et là glisser glisser le fichier sur twitter et là je peux m bonjour généralement la gérer mon clip effectivement donc là comme vous pouvez le voir c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à faire que sur d'autres logiciels par exemple donc je conseille vraiment moment si vous voulez faire des clips rapides que vous voulez partager donc l'appareil encore une fois je peux racheter des trucs coupé racheter un gif well played à la fin par exemple quand je top 1 hop le cas normalement là j'aurai le petit well played qui va paraître ici donc là c'est super donc si vous voulez faire plein d'effets comme ça rapidement sans vous casser la tête par des logiciels de montage etc directement vous avez tout sur moments et voilà n'hésitez pas à télécharger moments vraiment c'est très pratique très simple à utiliser vous comprendrez en quelques minutes vraiment c'est très simple en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'il vous aura plu et puis on se retrouve à la prochaine les gars et puis on se retrouve à la prochaine les gars